Le bienvenu Pasteur, merci Pasteur, tout le monde, gloire à Dieu ! Un autre Alléluia ! Un Alléluia du lieu Alpha ! Le Seigneur vous a béni, le Seigneur beaucoup en réserve pour vous ce soir, par la grâce, par la miséricorde, par la compassion divine, ça parviendra dans ta vie. Lève ses mains bénies et on te perd au nom puissant de Jésus. Nous demandons au Seigneur ce soir que tu touches chaque vie, transforme chaque vie pour le meilleur, que les bonnes choses arrivent, que de grandes choses arrivent, que des choses et des miracles gracieux se produisent dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus nous prions. Donne ton amène avant de t'asseoir. Que Dieu vous bénisse pour vous ce soir, aujourd'hui, nous parlons de la grâce merveilleuse. La grâce merveilleuse venant dans ta vie pour que tout ce que nous avons, pour que tout ce que nous recevons, pour que tout ce que nous expérimentons, ce n'est pas la grâce de Dieu. En titre au chapitre 2, verset 11. Titre. Chapitre 2. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes, à tous les hommes, sans exception. Ici, au lieu Alpha, là-bas, partout où vous êtes, la grâce de Dieu, source de salut, source de pardon, source de guérison, source de délivrance, source de tout ce que Christ a pourvu sur la croix du Calvin, pas sa mort. Rappelez-vous, rappelez-vous cela. Tout ce que Christ a pourvu sur la croix du Calvin, pas sa mort, c'est la grâce de Dieu qu'il la porte dans ta vie. Et elle a été manifestée à tous les hommes, tous les hommes, toutes les créatures de Dieu, tous les pécheurs, tous les saints, tous les croyants, tous les incroyants, tout homme, toutes femmes, la grâce de Dieu, source de salut, source de bénédiction du calvaire, a été manifestée à tous les hommes. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Car la grâce de Dieu te parvient, certaines personnes, telles qu'elles pensent à la grâce, oh, ils étaient dans la fosse, ils étaient dans la fosse, avant que la grâce de Dieu ne leur parvienne. Et disent maintenant, la grâce de Dieu, oh, leur est parvenue et les laissent dans la fosse, et les laissent dans le trou, et les laissent dans la souillure, et les laissent dans la souillure du passé. Ça, ce n'est pas la grâce, nous n'avons pas la grâce de Dieu pour rester dans la souillure, nous n'avons pas la grâce pour être dans le péché, nous n'avons pas la grâce pour rester dans l'ancienne vie. Mais quand la grâce de Dieu nous parvient, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, et à renoncer à vivre dans le siècle présent. La différence entre l'impiété et la sobriété, c'est la différence que la grâce vient apporter dans nos vies. Et nous devons vivre dans la justice. La différence entre l'injustice et la justice, c'est ce que la grâce de Dieu est venue accomplir dans nos vies. Il y a des gens qui diront, vous savez, je suis tourmenté, gloire adieu, je suis malade, gloire adieu, je suis pécheur, gloire adieu, je suis faible, gloire adieu, ah ah, tu es en train de mal placer ton gloire adieu là. On ne dit pas gloire adieu, je suis malade, on ne dit pas gloire adieu, je suis pécheur, on ne dit pas gloire adieu, je suis souillé, oh, gloire adieu, je suis charnel, Oh, gloire à Dieu, je suis mauvais. Non, tu as mal placé ton gloire à Dieu là. C'est lorsque la grâce de Dieu te parvient dans ta vie et elle t'enseigne et elle te transforme. Que l'impiété est ôtée et maintenant tu es pieux, l'injustice est ôtée. Maintenant tu es juste. C'est en ce moment que tu peux dire, oh, la grâce, source de salut, m'est apparue. Gloire à Dieu. Dans ce siècle présent, la grâce, la grâce nous permet de vivre dans la justice, dans la piété, dans la sobriété. Dans ce siècle présent, c'est ce que le salut veut dire. Le salut vient changer notre vie. Le changer, ce n'est pas pour nous rendre contents, heureux dans le péché, pour nous rendre heureux dans le mal, pour nous rendre dans la souillure, pour nous rendre dans le mauvais caractère. Maintenant, le salut vient et change les injustes en juste. Elles transforment les impies en pieux et ceux-là qui étaient dans les souillus courbés dans les convoitises mondaines. Cela ôte la souillus de leur vie parce qu'elles sont de nouvelles créatures en Christ. Et la grâce de Dieu a apporté une évidence express visible et un changement visible dans leur vie. C'est pourquoi nous pouvons maintenant dire gloire à Dieu. La grâce de Dieu m'est apparue dans ce monde présent. Verset 13 En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur, Jésus-Christ. Verset 14 Qui s'est livré lui-même? Qui s'est donné lui-même pour nous? As-tu jamais pensé au calvaire? Qui s'est donné lui-même pour nous? Est-ce que tu n'as jamais pensé à la douleur, à l'agonie que Jésus a enduré sur la croix du calvaire? Qui s'est donné lui-même pour nous? Est-ce que tu n'as jamais pensé à ce que Christ nous a donné au ciel pour venir sur la terre? Est-ce que tu n'as jamais pensé à la raison pour laquelle, au but pour lequel, au résultat de ce Christ se donnant pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité? Et la religion a tout gâté. La religion dit, viens à l'église, continue ton ancienne vie passée, continue dans toute la dégradation, dans l'iniquité que tu vivais. Viens seulement, viens seulement, viens dans notre église. Une fois que tu viens dans notre église, quel que soit ce que tu fais, oh, pas de problème. C'est comme si l'église devient un parti religieux. Regarde telle dénomination, ça c'est un parti là-bas. Regarde telle autre dénomination, c'est le parti de la vie profonde. L'autre là-bas, c'est le parti pentecôtiste. Et on dit, si tu viens dans notre parti religieux, et si tu prends notre carte religieuse, quelque chose que tu fais, oh, ça ne compte plus. Tu peux voler, tu peux commettre l'adultère, tu peux être un soulage. Viens seulement dans notre parti. Prends la carte du parti. Et ça te libérera du jugement. C'est ce que la religion est devenue maintenant. Mais la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et à vivre dans la piété, dans la justice, dans ce siècle présent. Non, parce que Jésus-Christ s'est donné lui-même, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Vous voyez cela, c'est ce que la grâce de Dieu est venue faire. Pour se faire un peuple purifié. Par lui, je vous parle ce soir du message intitulé, la transformation merveilleuse à travers la grâce merveilleuse de Dieu. La grâce, la transformation merveilleuse à travers la grâce merveilleuse de Dieu. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, un si grand salut pourvu pour toi et pour tous. Un si grand salut. Il est mort sur la croix du calvaire. Afin de pourvoir pour toi. Un si grand salut. Deuxième point. Une si grande guérison. Avant, maintenant et toujours. Ce que Christ a fait. Les maîtrisures qu'il a supportées. Comme on allait le crucifier. Par ses maîtrisures. Nous sommes guéris. Et nous n'avons pas la main là-bas. Revenez ici. Par ses maîtrisures. Nous sommes guéris. Une si grande guérison. Avant, maintenant et pour toujours. Et la raison pour laquelle il nous a sauvés. Est-ce que je peux vous le dire? Il ne nous a pas sauvés simplement pour venir à l'église. C'est vrai. Tu es sonné, tu viens à l'église. C'est vrai. Il ne nous a pas sauvés pour que nous puissions dire. Oh, je suis né de nouveau. Oui. Je suis né de nouveau. Nous devons le dire. Mais. Mais. Finalement. Il nous a sauvés. Pour nous amener au ciel. Il nous a sauvés. Pour nous amener au ciel. Comprenez. Toutes ces 5000 personnes. Qui étaient à la séance. Et Jésus leur a donné. Le pain de miracle. Asseyez-vous. 50, 50, par 100. 5000 personnes. Il les a donné. A manger. C'est bon. Si ce repas. Les a soutenus. Et ils sont allés au ciel. Oh, ce serait bon. Mais. Si cette nourriture. Qu'ils ont mangé. 5000 pas mieux. Si ça ne leur donne pas. La force spirituelle. Pour aller au ciel. Manger le pain. Le miracle du pain. Sera temporaire. Parce que. Ceux qui ont mangé ce pain là. Ils peuvent dire. Oh, nous étions là. Nous avons mangé. De ce repas miraculeux. S'ils ne vont pas au ciel. Ils se diront en enfer. Quelle est l'utilité. D'avoir mangé. Le pain de miracle. Quelle est l'utilité. D'avoir la guérison. Quelle est l'utilité. De recevoir la bénition. Quelle est l'utilité. D'appartenir. A l'église de Christ. Sur la terre. Là-bas. Le monsieur n'est reconnu personne. Non. Il n'est reconnu nulle part. La raison pour laquelle il est venu. C'est pour. Prendre les gens. Les sortir du péché. Et les conduire à la sainteté de vie. Et à travers cette sainteté. Les amener au ciel. Troisième point alors. Ainsi grand ciel. Préparé. Par le tout puissant. Ainsi grand ciel. Rien. Ne peut être comparé au ciel. Rien. Ne peut être comparé au demeure de Dieu. Au demeure des saints anges. Au demeure des saints sanctifiés saints. Au ciel. On ne peut comparer. Rien ne peut être comparé à ce grand ciel. Préparé par le Dieu tout puissant. Revenons au premier point. Ainsi grand salut. Pourvu pour toi. Et pour tous. En hébreu 2. Hébreu 2. Hébreu 2. Hébreu 3. Comment échapperons-nous. Si nous négligeons. Ainsi grand salut. Ainsi grand salut. Pourvu. Par la souffrance de Christ. Par le sacrifice de Christ. Pourvu. Le salut du Seigneur. Comment échapperons-nous. Échapperons-nous au jugement. Comment échapperons-nous. A la souffrance éternelle. Comment échapperons-nous. Aux tourments. Aux tortures. De l'enfer. Si nous négligeons. Ainsi grand salut. Tu ne vas pas négliger. Ainsi grand salut. Dis-le pour toi non. Je ne vais pas négliger. Ainsi grand salut. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus à la croise. J'y si que pour un divertissement. Nous ne sommes pas venus à J'y si que. Pour le jubiler. Oh c'est notre tour maintenant. Oh J'y si que. Est dans notre ville. C'est bon. C'est bon. Mais. La raison pour laquelle. Nous avons J'y si que. C'est parce que nous devons avoir. Ainsi grand salut. Et comment échapperons-nous. Aux jugements de Dieu. Si vous négligez. Si vous rejetez. Ainsi grand salut. Qui. D'abord. Qui annoncer d'abord par le Seigneur. Nous a été confirmé. Par ceux. Qui l'ont entendu. Maintenant je viens. Et je confirme. Ce grand salut. A chacun de vous. En proclamant ce grand salut. Pour vous. Et je vous montre. Que ce grand salut. Qui nous a sauvé du péché. Qui change nos vies. Qui transforme nos vies. Je vous en parle. C'est pour vous. Et c'est pour tous. Voyons 1er Timothée. Au chapitre 1. Je vous lis. A partir du verset 13. 1 Timothée. Chapitre 1. Verset 13. En m'établissant dans le. C'est le sol de Tars qui parle. Paul. L'apôtre Paul. Il dit. J'étais. Avant. Un blasphémateur. Moi. S'il avait dit. Moi qui suis maintenant. Un blasphémateur. Il n'aurait pas goûté. A la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Traite les choses passées. La grâce de Dieu. Guérit. Tout. Tous les blasphèmes. Toute la vie pécheresse. Toute la transgression. Toute l'iniquité. La grâce de Dieu. Garde tout cela. Dans le passé. Il était. Avant. Cette période. Un blasphémateur. Et maintenant. Un persécuteur. S'il était toujours. Un blasphémateur. Il n'aurait pas eu le salut. S'il était toujours. Un persécuteur. Il n'aurait pas eu. Le salut. Maintenant. Pensez. Si l'homme dit. Oh. J'ai reçu Christ maintenant. Oh. Je suis né de nouveau maintenant. J'ai le salut maintenant. Et ce qu'il avait l'habitude de faire. Il allait. Il allait chez les hommes et les femmes. Il les saisissait. Et les jetait en prison. Et maintenant. Si l'homme. Était toujours comme ça. Il n'aurait pas de salut. Si tu viens. Ici. Et tu dis. Oh. Je t'ai agisiqué. Tu sais. Pasteur. Vraiment. Six jours. Je n'ai raté aucun jour. Oh. Tu volais avant. Et tu retournes maintenant. Et tu voles toujours. Tu n'as pas reçu le salut. Tu mentais. Tu trompais les gens avant. Et tu retournes après le programme. Tu continues dedans. Il n'y a pas le salut. Si tu faisais mal aux gens. Comme tu le faisais avant. Il n'y a pas eu de salut dans ta vie. Quand le salut vient. Il était un blasphémateur. Il était un persécuteur. Et un homme violent. Pourquoi est-ce qu'il était-il violent? Il était triste. Que ces juifs-là. Ils ont laissé la religion traditionnelle. Et ils sont allés croire en Christ. Il l'a dit. Aussi longtemps que je suis vivant. Disait-il. Qu'il va les arracher ça. Il va leur rendre ça. Ils ont quitté. La religion de nos pères. Pour aller. A la religion de nouveau. De nouvelle naissance. C'est pourquoi il n'allait pas à tout. Et il ne les cherchait pas à tout. Et il se vengeait d'eux. Et il leur rendait ça. Alors, si tu es dans ce mode de vie. De vengeance. Parce que tel a quitté le judaïsme. Et est allé dans la vraie religion. Envoyé du ciel. Si tu continues à le faire. Parce que. Il avait été. Il a quitté là-bas pour venir ici. Cette vie montre mon ami. Que tu n'es pas né de nouveau. Quand nous naissons de nouveau. La vie change. Quand nous naissons de nouveau. La vie est transformée. Il était avant. Un blasphémateur. Et un persécuteur. Un homme violent. Mais. J'ai obtenu. J'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Parce que. J'agissais. Au passé. L'imparfait. J'agissais. Par ignorance. Dans l'incrédulité. Maintenant. Si tu viens ici. Avant de venir. Tu étais ignorant. Du jugement de Dieu. Pour ceux qui veulent. Tu as écouté. Depuis le jeudi. Jusqu'à ce jour. Tu n'es plus ignorant. Tu sais. Que le pécheur. S'il meurt. Dans le péché. Il passera. Sa vie toute entière. Dans l'éternité. En enfer. Tu n'es plus ignorant. L'apôtre Paul dit. J'ai. J'ai. J'ai entendu mon nom. Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Et j'ai dit. Qui es-tu Seigneur? Et il a dit. Je suis. Jésus. Que tu. Persécutes. Maintenant. Plus d'ignorance. Il ne savait pas. Il persécutait Jésus. Il ne savait pas. Toute. Toute. La violence. Toutes les douleurs. Qu'il a causé. Il les a causé. Au peuple de Dieu. Et il a causé cela. A Jésus. Il le faisait. Quand il était. Dans l'ignorance. Dans l'incrédulté. Mais maintenant. Je ne peux plus le faire. Je ne peux plus aller le faire. Même dans le secret. Pensez à un prédicateur. Pensez à un pasteur. Pensez à un évangéliste. Comme moi. Qui prêche. L'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. Qui prêche la parole de Jésus. Que voici les choses. Qui souillent les hommes. L'adultère. La fornication. Le mal. Pensez à un homme. Qui prêche cela. Et qui n'est pas ignorant. Parce qu'après tout. Il prêche cela. Maintenant. S'il va. Dans l'adultère. Dans la fornication. Apôtre. Prophète. Évangéliste. Pasteur. Enseignant. Enseignant de l'école de dimanche. Tu n'es plus ignorant. Et si tu es un pécheur. Dis au Seigneur. Je suis toujours un pécheur. Et ce que tu fais un peu plus dit. Je suis ignorant. Je suis ignorant. Je suis ignorant. Il était ignorant. Mais il n'est plus ignorant. Tu dois confesser. Abandonner tes péchés. Pour que la grâce de Dieu. Sousse de salut. Soit effective. Dans ta vie. Verset 14. Et la grâce. Notre Seigneur. A surabondé. Avec la foi. Et la charité. Qui est. En. Jésus Christ. C'est ce qui est arrivé. Viens dans nos vies. Et la grâce de Dieu. Apporte un changement. La grâce de Dieu. Transforme ta vie. La grâce de Dieu. Te donne. Une transformation glérieuse. Et ce soir. C'est ta soirée. Amen. Galate. Chapitre 1. 15. Galate 1.15. Galate 1.15. Galate 1.15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce. Pourquoi a-t-il dit ça? Quelqu'un comme lui, effectivement, n'aurait pas pu être appelé à moins que ce soit la grâce. Parce qu'il est allé au-delà. Quelqu'un comme lui, ne devrait pas être appelé à la sanctification. Pourquoi? Regardez ce qu'il a fait. Regardez les violences qu'il a causées. Regardez les gens qu'il a persécutés. Regardez les gens. Même certains, il les poussait à renoncer à leur foi. Il dit, je les forçais à blasphémer. Je les obligeais. Je les poussais. Et je les amena à souffrir. Jusqu'à ce qu'ils blasphèment. Quelqu'un comme ça ne doit pas être appelé au salut. À la sanctification. Et au service. Mais Naïdi. Il m'a sorti du sein de ma mère. Il m'a appelé. Pas sa grâce. Le saint t'a appelé. Pas sa grâce. Je n'ai pas là quelqu'un là-bas. Ce n'est pas le mérite. Si nous n'allons pas le mérite. Ça ne peut pas marcher. Ni pas l'argent. Si ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le salut. Le salut est si cher. Le salut est si élevé. Le salut est si profond. Le salut est si céleste. Que ton ayant terrestre, terre et sous-terrestre. Il n'a pas le mérite. Pas par l'argent. Et par ta malignité. Je vais prendre ça. Et vous devez venir. Par la grâce de Dieu. Afin que vous ayez le salut. Qui est pourvu par le Seigneur. Lorsqu'il est plus. A celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. Verset 16. Verset 16. De révéler en moi son fils. De révéler ce que la grâce de son fils peut faire dans un homme comme moi. De révéler son fils en moi. Afin que je l'annonce. Que je possède d'abord le salut. Et ensuite. Que je proclame. Que j'annonce le salut. Parmi les païens. Aussitôt. Je ne consultais. Ni la chair. Ni le sang. Il dit. Je n'ai pas pensé. Réfléchis deux fois. Et je me suis dit. C'est ma chance. Et j'ai reçu Christ. Le sauveur. Et le salut. Mais parvenu. Et aujourd'hui. La même chose va t'arriver. Et aussitôt. Un bon amène. Si tu veux donner ton coeur. A la parole. Et au Seigneur. Un bon amène. Et aussitôt. Je ne consultais. Ni la chair. Ni le sang. Verset 23. Verset 23. Seulement. Elles avaient entendu dire. Celui qui autrefois. Nous persécutait. Pas maintenant. Par le passé. Celui qui nous persécutait au passé. Annonce maintenant. La foi. Qu'il s'efforçait. De détruire. La vie avait totalement changé. Lui. Qui volait avant maintenant. Il ne vole plus. Il est un donateur. Celui qui nous opprimait avant. Il n'est plus un oppresseur maintenant. Il est si gentil. Et il est si doux. Parce que le salut. Lui est parvenu. Ça c'est le salut. Quand le salut vient dans ta vie. La vie est transformée. Le passé. Les péchés du passé. C'est son passé. Tu es affranchi. Et les mauvaises habitudes du passé. Tout cela. Christ traite cela. Et tu n'es plus personne. Qui pratique les choses anciennes. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Non. Être né de nouveau veut dire que Christ vient dans ta vie. Et un changement. Une transformation a lieu dans ta vie. Verset 24. Verset 24. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Attendez. Si ceux qu'ils persécutaient avant. Si les persécutés touchent. Ils ne vont pas glorifier Dieu. Pour lui. Si ceux-là. Qui l'opprimaient avant. Si les opprimaient toujours. Ils ne vont pas glorifier Dieu. Pour lui. C'est toute. La vie négative et pécheresse. La vie charnelle. Qu'ils menaient avant. S'ils la menaient toujours. Dans cette sensualité. Dans cette méchanceté. Les gens ne vont pas glorifier Dieu en lui. Un changement a lieu. Une transformation a lieu. Une vie réfléchie maintenant. Une vie transformée. Une vie triomphante. Pour cette nouvelle vie. Voilà pourquoi. Elle glorifiait Dieu. A son sujet. Comme tu es sauvé. Peut-être que tu es sauvé. Au cours de ce programme. Tu seras sauvé. Ou bien quelqu'un d'autre sera sauvé demain. Ceux. De ta famille. Quand ils vont voir la nouvelle vie. Quand ils vont voir que la grâce est à l'oeuvre. Dans ta vie. Ils vont glorifier Dieu à ton sujet. Un bon bon amène. Deuxième point maintenant. Une si grande guérison. Une si grande guérison. Avant. Maintenant. Et pour toujours. Toute guérison. Que Christ donne. Est si grande. Est si merveilleuse. Ceux. Léon disait. Ils étaient étonnés. Parce qu'ils n'ont jamais rien vu. De pareil. Avant. Et aujourd'hui. Ils apportent ce type de guérison. Dans ta vie. Ils apportent ce type de délivrance. Dans ta vie. Et ils apportent ce type de miracle. Sur ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. En Luc chapitre 7. Verset 21. Luc 7. 21. Dans l'heure même. Jésus guérit plusieurs personnes. De maladies. D'infimité. Et d'esprits malins. Et il rendit la vue. A plusieurs aveugles. Cette même heure. Est-ce que vous pouvez penser. En une heure. Plusieurs de ceux qui étaient aveugles. Ont reçu leur vue. Les sourds et les meilleurs. Ont reçu. Leur écoute. Et leur parler. Plusieurs. Qui avaient des plaies sur eux. En cette même heure. Ils les guérit tous. Et plusieurs de ceux qui avaient des mauvais esprits. Les démons. Qui les poussaient par-ci. Par-là. Et qui les poussaient. Aux choses inimaginables. Il a tout chassé. Et ceux qui étaient lunatiques. Qui étaient fous. Il les a délivrés. En cette même heure. Il dit. C'est ainsi. Grand salut. Et cela est arrivé. En son temps. Et cela arrive maintenant. Dans ta vie. Maintenant. Dans cette assemblée. Cela va arriver maintenant. En ligne. En ligne partout. En ligne partout. Comme nous sommes connectés. Cela arrive maintenant. Pour toujours. Pour toujours. Est-ce que tu as écouté le témoignage. D'ici. De l'année dernière d'octobre. Déliez-les. Et laissez-les aller. C'est en ce moment-là. Que j'ai eu mon miracle. Oh. Et un autre vient. Oh. D'ici que. De Taraba. Oh. March 2024. Oh. C'est là où. J'ai reçu mon miracle. Et maintenant. Nous allons dire. D'ici que. Aba. Abia. C'est là où. J'ai reçu. Mon miracle. Parce que c'était arrivé avant. Et cela se produit maintenant. Et cela va arriver. Cela se produit tout le temps. Tout le temps. Jacques V. Jacques V. Verset 15. Jacques V. 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Guérira le malade. Quel type de prière faisons-nous ici? Il y a des 4 types de prières faisons-nous pour vous. La prière d'incrédulité. La prière de doute. La prière de Thomas. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas croire. Si je ne vois pas. Ça c'est la prière de Thomas. Est-ce que c'est la prière de Thomas que nous faisons? Quel type de prière faisons-nous? La prière de la prière va te guérir. Elle va te délivrer. Elle va t'affranchir. Ce soir. Ce qu'il a fait avant. Il le fait maintenant. Et il le fera tout le temps. La prière de foi guérira le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés. Il sera pardonné. S'il a commis des péchés. Comme tu dis oui Seigneur j'entends. Je n'ai pas bien fait. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce soir il va te pardonner. Et il va guérir ton corps malade. La prière de foi rappelez-vous. Avant c'était la prière de foi. Maintenant. C'est la prière de foi. Pour toujours. C'est la prière de foi. Et cette prière de foi. Va guérir. Te guérir ce soir. Et tu auras. Un si grand salut. Troisième point maintenant. Un si grand ciel. Il n'y a pas de raison. De lire la Bible. Si tu ne veux pas aller au ciel. Ce n'est pas la peine. D'aller à l'église. Et d'aller seulement. D'où viens-tu ? Ou pourquoi vas-tu à l'église ? Bon. Mon papa. Était membre de cette église. Ma maman. Était membre de cette église. Maintenant. Je viens à l'église. De mes parents. Ça ce n'est pas une bonne raison. Pourquoi pries-tu ? Bon. Tout le monde doit prier. Bon. Au moins. Je fais la prière du Seigneur Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme au ciel. Que ton nom soit faite sur la terre. Pourquoi ? Fais-tu cette prière. Est-ce que tu veux aller au ciel ? Je ne pensais pas à ça. Mais ce côté d'autre Père qui est aux cieux. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé à ça ? Tu dis. Bon. Tu viens à la croisade. Tu viens à la croisade. Afin que lorsque notre temps sur terre sera terminé. Le ciel va nous accueillir. Et tu iras. Je l'avais dit que. Quand tu reçois la croisade. Tu dois continuer avec ça à la maison. Parce que l'enlèvement. Peut ne pas avoir lieu au cours de la croisade. Ça peut avoir lieu. Pendant que tu es couché à la maison. Ou bien pendant que tu fais quelque chose à la maison. Soudainement. La trompette va sonner. Et les morts en Christ. Vont ressusciter. Et nous. Qu'ils serons restés vivants. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Pour être pour toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 2. Verset 9. 1 Corinthiens 2.9 Selon qu'il est écrit. Ce sont des choses que l'homme n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Pour ceux qui l'aiment. Le ciel si radieux. Si grand. Si splendide. Le paradis si grand. Et la demeure. L'habitation du Seigneur. Si merveilleuse. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a pas entendu. Cela n'est pas monté dans le cœur des hommes. Pour qu'il puisse nous donner la plainte d'inscription. C'est le lieu. L'œil n'a pas de nuit. C'est le lieu où. Il n'y aura pas de maladie. C'est le lieu. Où il n'y aura pas de mort. C'est le lieu où. Il n'y aura plus de souffrance. C'est le lieu où. Il n'y aura plus de dérangement. Il n'y aura pas de Satan là-bas. Il n'y aura pas de mauvais esprits là-bas. Il n'y aura pas de méchants là-bas. Il n'y aura pas de personnes qui tourmentent là-bas. Il n'y aura pas de gens qui vont être attristés là-bas. Ce serait le bonheur pour toujours. La joie pour toujours. L'allégresse pour toujours. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Cela n'est pas monté au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées. Pour ceux qui l'aiment. Si vous m'avez gardé mes commandements. Croyez au Seigneur Jésus Christ. Et tu seras sauvé. Jean 14. En Jean. Chapitre 14. Que votre cœur. Verset 1 ne se trouve point. Si vous croyez. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit. Je ne suis pas là physiquement. Parce que je m'en vais. Vous préparer une place. Pendant qu'il y a quelque chose qui va t'empêcher d'aller au ciel. Répondre-toi. Et croire au Seigneur Jésus Christ. S'il y a une société. Un gang. Si il y a un groupe. Qui va ôter. Ta confiance. Et ta foi. Sors. De ces choses. S'il y a une habitude. S'il y a un style de vie. Que tu as emprunté. Que tu as pris chez les enfants du diable. Et les enfants de ce monde. Laisse-les. Parce que. Il est allé nous te préparer une place. Et il dit. Dans le verset 3. Et lorsque. Je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Maintenant. Si tu savais. Qu'il allait revenir. En cette heure. Est-ce que tu ne vas pas examiner ton coeur. Est-ce que tu ne vas pas dire. Quelle que soit l'heure à laquelle il reviendra. Et tout ce qu'il trouvera en moi. Qui va me disqualifier. Et qu'il amènera à dire. Que. Il fait partie de mon peuple. Je sais qu'il va dans l'église. Il va dans telle autre église. Oui je sais. Il écrit même. Vie profonde. Au dos. Sur sa chemise. Mais. Ce n'est pas ce que nous lisons derrière. C'est ce que nous voyons dans l'intérieur de son coeur. Si tu savais. Que Christ viendra. En ce moment même. Et cette chose dans ton coeur. Cette chose dans ta vie. Cette habitude nocturne. Cette habitude. Des ténèbres. Que tu pratiques. Si tu savais. Qu'il viendrait. En ce moment. Et tu veux aller au ciel. Tu allais te repentir immédiatement. Il reviendra encore. Et je prie qu'à son retour. Que tu ne sois pas dans le péché. Qui ne te trouve pas. Dans la transgression. Qui ne te trouve pas. Dans les bagarres. Qui ne te trouve pas. Dans la vengeance. Parce que Dieu dit. Laisse entre mes mains. La vengeance c'est à moi. Et je vais. Et à moi la rétribution. Si tu savais. Que Christ viendra maintenant. Comment allais-tu examiner ta vie. Comment allais-tu abandonner ta vie. Comment allais-tu. Lui permettre de te purifier. De te puriger. Et ôter toutes mauvaises choses de ta vie. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. J'y serai. J'y serai. Et tu seras au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut. Pour être là. En deuxième Corinthien. Chapitre 6. Verset 14. Ne vous mettez point avec les infidèles. Sous un jour étranger. Les incroyants sont ceux. Qui vivent n'importe comment. Ils ne croient en rien. Ils ne croient pas au salut. Ils ne croient pas au retour de Christ. Ils ne croient pas qu'il y a un jour de jugement. Ils ne croient pas. Qu'il y a la possibilité. De mener la vie de justice. Ne vous mettez pas avec les injustes fidèles. Sous un jour étranger. Si quelqu'un a volé. Ton sac d'argent. Et il ne veut pas déposer ça à la banque. Parce que s'il le fait en son nom. Quand ils vont commencer à vérifier. On peut trouver ça. Que c'est lui qui est impliqué. Il t'amène ça. Et il te dit. Quelque chose que tu peux faire. Mais garde cet argent pour moi. Je suis désolé. Je ne peux pas garder de l'argent volé. Pour personne. Quelqu'un là-bas. Je ne garderai pas de l'argent volé. Un bien volé pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Si tu gardes. Les biens volés. Et tu gardes ça pour eux. Tu es. Sous un jour étranger. Avec les infidèles. C'est quelqu'un. A une interaction. Et un accord. Avec le Saul de l'ancien temps. Avant la conversion. Et Saul vient. Et il dit. Tu sais. Je ne suis pas fatigué de persécuter ces gens-là. Mais. Je veux me reposer un peu. Pour ne plus le faire directement. Et il met ça dans ta main. Voici ce que toi. Ce que je voudrais faire. Voici ce que. Ce que soit le blafamateur. Le violent. Le persécuteur. Voici ce que je voudrais faire. Mais. Je ne peux pas le faire maintenant. Alors. Je te transfère ça maintenant. Fais-le en ma faveur. Si tu le fais. Si tu le fais. Peu importe qui tu es. Tu es sous un jour étranger. Avec les incroyants. Mais. Le Seigneur dit. Si tu veux aller au ciel. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sous un jour étranger. Qu'en quel rapport. Y a-t-il entre la justice et l'iniquité. Ou quel qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres. Tu professes être dans la lumière. Dans l'après-midi. Qu'est-ce que tu fais. Avec les oeufs des ténèbres. Dans la nuit. Verset 15. Verset 15. Quel accord. Y a-t-il entre Christ et Bélial. Tu dis que. Tu portes Christ dans ton coeur. Et ceux. Qui le disent dans le bon langage. Qui sont idolâtres. Qui adorent Satan. Maintenant tu es en accord avec eux. Et vous constituez une société. Et vous formez un groupe avec eux. Et vous formez ce que vous voulez avec eux. Afin que. Le projet de Satan. Qu'il a confié à ce fils de Bélial. Que ce projet. Toi aussi. Un chrétien. Grand chrétien. Que tu joins tes ressources. Et. Vous réalisez le projet de Bélial. Est-ce que tu es vraiment un chrétien. Dans le vrai sens. Du terme. Quel part a le fidèle. Avec l'infidèle. Verset 16. Verset 16. Quel rapport. Y a-t-il entre le temple de Dieu. Et les idoles. Avec les idoles. Quand nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai. Et je marcherai au milieu d'eux. Je serai le Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Verset 17. C'est pourquoi. Sortez. Du milieu d'eux. Dieu. Le Dieu tout puissant. Du ciel. Et nous lance. La proclamation. C'est pourquoi. Sortez. Du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dis le Seigneur. Ne touchez pas. Ce qui est impur. Et je vous. Je vous accueillerai. Si tu prends la décision. Que tu détournes tout cela. Dieu me reprend. De toutes ces choses. Pour aller au ciel. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Aller au ciel. Ce n'est pas un jeu. Tu dois faire un pas défini. Tu dois te repentir. Te détourner de péché. Et revenir au Seigneur. Et toutes ces mauvaises choses. Que tu avais en commun. Avec les incroyants. Tu dois les rejeter. C'est ce qu'il faut. Et ne touchez plus ces choses. Et ne vous approchez plus. Alors. Je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père. Si vous le faites. Lorsque vous rejetez. Ces mauvaises choses. Lorsque vous brisez. Tout chose. De joues étrangers. Toute connexion. Avec le gang des gens. Qui pratiquent le mal. Lorsque tu le fais. Et. Il dira. Et tu n'y vas plus. Et tu ne les pratiques plus. Et tu ne les touches plus. Tu ne touches plus ces choses impures. Je suis. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez. Pour moi. Mes fils et des filles. Dis. Le Seigneur. Dites moi. Dis. Le Seigneur qui. Le Seigneur tout puissant. Ce n'est pas moi. Qui dit de vous repentir. C'est le Seigneur tout puissant. Ce n'est pas moi. Qui dit. Que si vous voulez aller au ciel. Si vous voulez avoir une relation avec Dieu. De briser. Ce jour étranger. Ce n'est pas moi. C'est ce que le Dieu tout puissant. Dieu. A. Dites. Je sais que tu es venu. Pour entendre ce que Dieu te dit. Et voici ce qu'il te dit. Aujourd'hui. Dis. Lorsque tu fais ce qu'il te dit de faire. Et que tu te détournes du mal. Et tu crois. Au Seigneur Jésus Christ. Alors. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Et c'est des filles. Dit le Seigneur tout puissant. La place que Christ prépare pour toi au ciel. Personne. Ne va prendre ta place. J'ai dit personne. Personne. Ne va prendre ta place. Je vois Noé. Pourquoi est-ce que tu bâtis. Cette grande arche. Et il dit. Parce qu'un déluge vient. Ça va balayer. Tout le monde sur la terre. Sauf les croyants. D'un côté. Il bâtit l'arche. Et de l'autre côté. Il est un prédicateur de justice. Et il appelle les gens. Il y avait assez de chambres dans l'arche. Finalement. Le Seigneur dit. Le jour est venu. Entre dans l'arche. Noé est entré. Sa femme est entrée. Tu vas entrer. Ta femme va entrer. Et les enfants sont entrés. Tes enfants vont entrer. Et leurs femmes sont entrées. Tes belles filles vont entrer. Et tes beaux fils entreront. Dieu a fermé la porte. Avant de fermer la porte. Noé certainement devait demander. Il y a assez de place. Dans l'arche. Telle place. Telle place. Et il y a passé de nombreuses années. A construire l'arche. Et les gens. Ne viennent pas. Et Dieu a dit. C'est bon. Prends les animaux. Les animaux purs. Sept par sept. Qu'ils entrent. Ils vont remplir. Les places. Que les hommes. Que ces femmes. N'ont pas voulu remplir. Et même les animaux impurs. Mets-les dedans. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mangeables. Ils ne sont pas utiles. Pour la consommation. Mais deux à deux. Mets-les dedans. Et comme ces animaux. Ont remplacé. Les hommes. Et les femmes. Et les garçons. Et les filles. Dieu. A secoué. A fermé la porte. Et la pluie. A commencé à tomber. Et les sources. A commencé à gicler. Et les eaux. Couvraient partout. En ce moment là. Tu n'étais pas là. Je n'étais pas là. Voici ce qui s'est passé. Les gens commençaient. C'est réel. Ils ont compris. Le jugement est venu maintenant. Ah ça c'est réel. Le déluge est venu. Ils ont commencé à frapper. Oncle Noé. Ouvre nous pour moi. C'est telle personne. Tu te rappelles moi. Tu te rappelles mon nom. Noé va dire. Ah la clé n'est pas dans ma main. Au moment. Où l'opportunité. Vous étiez offerte. Vous n'avez. Vous n'êtes pas entré. Maintenant. Le déluge est venu. Et Jésus Christ a dit. Et le déluge. Les a tous emportés. Voici ton jour de salut. Amen. Ton jour d'opportunité. Amen. La grâce de Dieu. Source de salut. T'est manifesté maintenant. Est manifesté à tous. Et il dit. Voici ta chance. Repends-toi. Et crois. Au Seigneur Jésus Christ. Le salut est pour toi ce soir. La rédemption est pour toi ce soir. Le pardon est pour toi ce soir. Si. Tu ne te réponds pas. Si. Tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Ce jour. Quand l'opportunité viendra. D'aller au ciel. Une autre personne. Prendra ta place. Une autre personne. Prendra ta couronne. Une autre personne. Prendra la place. Où le Seigneur est allé préparer pour toi. Mais que Dieu n'ose. Que Dieu n'ose. Je prendrai ma place. J'aurai mon salut. J'aurai mon pardon. La tête baissée. Les yeux fermés. La tête baissée. Les yeux fermés. La pelle. T'est lancée. Une fois encore. Ne joue pas. Avec la vie éternelle. Avec le salut. Aujourd'hui. Quiconque. Invoquera. Invoquera. Le nom du Seigneur. Sera sauvé. Tu peux invoquer aujourd'hui. Parce qu'il t'appelle maintenant. Que si tu te repens de tes péchés. Si tu es en train de rejeter. Toutes ces mauvaises choses. Si tu te détournes. De cette vie pécheresse. N'importe où tu es. Lève simplement la main. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. C'est ta chance. C'est ton opportunité maintenant. Lève ta main là où tu es. A droite. A gauche. Au milieu. Derrière là-bas. Où que tu sois. Et tu entends. L'appel de Dieu. Au salut. A la repentance. Lève simplement cette main. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Très très important. Pas de prétention maintenant. On n'est pas là pour s'amuser. De ton cœur. De ton âme. De ta pensée. Lève simplement cette main. Si tu lèves ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu vas te mettre debout. Mets-toi debout. Pour le salut. En Christ. Tu te mets debout. Pour le pardon. En Christ. Tu te mets debout. Pour la faveur. Venant du ciel. Tu te lèves. Pour la grâce. Qui apporte le salut. A tous les hommes. Mets-toi debout maintenant. Et comme tu te lèves. La main levée. Tu es debout. Faites-le également en ligne. Vous qui êtes. Vous le faites déjà en ligne. Dans telle assemblée là-bas. Vous qui êtes connecté à la croisade. Ici ce soir. Levez cette main. Et levez vous. Et si vous êtes en prison. Ou si vous êtes à l'hôpital. Et vous êtes connecté avec nous. Même si vous êtes si malade. Que vous êtes attaché au lit. Faites un signe. Et levez cette main. Tel que vous le pouvez. Alors à la radio. Vous qui nous écoutez. À la télévision. Vous nous suivez. Identifiez-vous. Et dites Seigneur. Je me détourne de mes péchés. Je crois. Au Seigneur Jésus Christ. Je veux. Ton pardon. Je veux ton salut. Maintenant même. Et dites-lui. Je viens à Christ. Je ne veux pas faire. Marche arrière. Je ne retournerai plus. Parle au Seigneur dans la prière maintenant. Je prie avec vous maintenant. La main levée. Toujours debout aussi. Pour le Seigneur Père. Au nom puissant de Jésus. Et selon ta fidélité. Qui dit. Quiconque. Viens à moi. Je ne le rejetterai pas. Tous ceux qui lèvent la main. Tous ceux qui sont debout. Et qui se repentent et se détournent. De tout mal de leur vie. Seigneur je prie. Pardonne-les. Au nom de Jésus. Et je prie. Que tu les donnes la foi. Pour tenir fermement en Christ. Notre Sauveur. Sauve-les. Rachète-les. Transforme leur vie. Écris leur nom. Dans le livre de vie. Au ciel. Seigneur je prie. Que personne. Personne ne prenne leur place au ciel. La place qui leur est réservée. La robe de justice qui leur est réservée. La couronne de justice qui leur est réservée. Seigneur. Les demeures qui leur sont réservées au ciel. Ils ne rateront pas cela. Ils ne perdront pas cela au nom de Jésus. Confirme. Confirme. Le salut dans leur cœur. Confirme. Le changement. La nouveauté de vie. La transformation. Dans leur cœur. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus. Nous prions. Un autre. Un autre. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout s'il vous plaît. Dans cette section. Les noms des convertis seront pris. Et les détails. Tous les détails. Qu'on vous demandera. Soyez les bienvenus pasteurs. Gloire à Dieu. Félicitations. Pour cette grande décision que vous avez prise. Toujours debout. Et tous nos surveillants. Nos conseillers. Choristes. Allons vers eux s'il vous plaît. Donnons-leur le formulaire. Et qu'ils les remplissent. Et dans tous les lieux où nous écoutons. Où nous sommes rassemblés. S'il vous plaît. Occupons-nous de ceux-là qui ont levé la main. Et donnons-leur les fiches de décision. Pour qu'ils les remplissent rapidement. Ceux qui ne sont pas écrits. Aidez-les s'il vous plaît. Et prenons tous les détails. Occupons-nous de tout le monde s'il vous plaît. Vous qui avez levé la main. Là vous nous écoutez. Si vous n'avez pas encore reçu de fiches de décision. Levez la main. Pour qu'on puisse vous identifier. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur. Ça veut dire que vous êtes transformés. Il n'y a plus de mensonges. Nous voulons vous aider. Nous voulons vous aider à marcher. Dans cette nouvelle vie. Dans la foi. C'est pourquoi nous faisons. Ce que nous faisons. Nous ne vous demandons pas de l'argent. C'est pour votre bien-être spirituel. Faisons-le. Faisons-le rapidement. Dans tous nos pays. Et vous qui avez pris la décision à la radio. Ou en suivant la télévision. Il y a des numéros qui vous sont communiqués. Et utilisez les numéros qui vous sont communiqués. Plus 234. 91, 54, 92, 63. Vous pouvez nous envoyer vos informations. Vos contacts. Ou bien pas les numéros qui vous sont communiqués. Vous qui suivez à la radio. Faites-le rapidement. Et le Seigneur vous bénira. Vous avez pris une grande décision. Vous vous préparez. Vous héritez le royaume de Dieu. Un grand ciel préparé pour nous. Vous avez fait le premier pas. Et c'est pour vous aider à continuer à aller de l'avant. Et tous nos convertis. Le rallye continue. Il y aura un programme spécial. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est pourquoi nous demandons vos informations pour vous communiquer ça après. Donc le rallye de convertis aura lieu le dimanche 5 mai. Les informations vous seront données dans vos nations, dans vos régions, dans vos provinces. L'organisateur de ce programme sera content de vous savoir présent à ce programme spécial organisé pour vous. Que Dieu vous bénisse quand vous participez. Donc, chers conseillers. Faisons-le rapidement, s'il vous plaît. Merci. 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 Gloire à Dieu. Miracle d'abondance. Crier. Alléluia. Tu ne vas pas rater ton miracle ce soir. Je dis, tu ne vas pas rater ton miracle ce soir. Amen. Oui, ce soir, c'est ta soirée. Dans le plaisir d'inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste, le ministre prophétique pour nous déclarer le miracle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rappelez-vous. Un si grand salut. venant pour vous. C'est votre temps. Et cette grande guérison viendra dans votre vie. À l'heure même, Jésus guérit les malades. Et il guérit tous ceux qui étaient malades et qui avaient de mauvais esprits. Il a délivré tout le monde. Et cette grande guérison. Comme ça a eu lieu avant. Ça a eu lieu maintenant. Et ça aura lieu pour toujours. Voici ton moment. Tu as une maladie. Une plaie. Une infirmité. Une infirmité. Une impotence. Quel que soit le problème. N'importe où. Sur ton corps. Mets la main. Là-bas. Mets la main. Là où tu as le problème. Et lève l'autre main. Et la puissance du Seigneur. Et la guérison du Seigneur. Viendra sur toi maintenant. Et tu auras un témoignage ce soir. J'ai un témoignage ce soir. Une si grande guérison viendra sur toi. Une si grande délivrance viendra sur toi. Définie. Visible. Vérifiable. Lève cette main. Père. Au nom de Jésus. Dieu tout puissant. Dieu fidèle. Ce que tu as promis. Tu ne peux faire. Tu ne failliras pas. Et tu es fidèle à chacun. Comme tu étais fidèle avant. Pas le passé. Maintenant. Au présent. Et pour toujours. A tout moment. Nous demandons Seigneur. Que dans ta fidélité. Que tout tout chacun maintenant. Guéris ton peuple. Au nom de Jésus. Seigneur je prie. Qu'il y ait de grande guérison maintenant. Les problèmes de longue date. Disparaissent. Les maladies terminales. Disparaissent. Et c'est chose qui cause des douleurs dans le corps. Je vous commande. Sortez au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des problèmes. Tourmentés par les mauvais esprits. Les attaques. Les afflictions. Les problèmes mentaux. La dépression. Maintenant même. Affranchis les. Libres des attaques. Libres des afflictions. Libres des problèmes mentaux. Affranchis les. Au nom de Jésus. Toute maladie. De longue date. Terminale. Cancer. Guéris les. Tumeurs. Suis d'un point. Quelle partie du corps. Fibromes. Goitres. Bosse au dos. Elephantiasis. Seigneur. Autelé. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur. Les maladies. Que les espères. N'ont pas pu traiter. Ô tes guéris. Tu es plus grand que tous les espères. Ta puissance est plus grande. Que tout. Que tout. Que tout pouvoir des espères. Touche les. Guéris les. Délivre les. Affranchis chacun. Au nom de Jésus. L'aveuglement. Que ces yeux aveugles. Maintenant même. Sois ouverts. Et voient clairement. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont sourds. Et mûrs. Seigneur. Je prie. Que ta guérison. Si grande guérison. Leur parvienne maintenant. Et ceux qui sont paralytiques. Paralysés. Un pied plus court que l'autre. Ils ont les attrites. Quel que soit le nom. Je prie. Seigneur. Que ta puissance. Ta guérison. Si naturelle. Leur parvienne maintenant. Guéris les. Au nom de Jésus. Dieu. Tout le monde. Sans exception. Manifeste. Tes miracles. Miséricordieux. Manifeste. Ta guérison. Miséricordieuse. Et démontre. Et démontre. A chacun maintenant. Ta délivrance. Pour chacun. Seigneur. Je prie. Que ta grande puissance. Partout maintenant. A ma droite. A gauche. Devant. Derrière. Je prie. Que cette puissance. soit manifestée. Soit manifestée. Guérit tout le monde. Au nom de Jésus. Témoignage partout. Seigneur. Je prie. La touche définie. La transformation définie du Seigneur. Et la guérison définie. Dans chaque vie. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Pour moi. Pour moi. C'est confirmé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Nous prions. C'est arrivé. Examine toi. C'est fait. Tu verras que le miracle est là. Une fois encore. Notre coordinateur. De l'Afrique centrale. Pour nous conduire. Dans cette session.